Troublant. Je m'attendais à vibrer. Comme j'ai pu vibrer sur les derniers épisodes, je m'attendais à du « waouh ». Et j'ai eu du « ok ». Jon Snow, pour moi, il aurait été trop simple qu'il finisse sur le trône. C'était trop évident. Et je me suis dit, ils ne vont pas choisir la facilité. On aurait été déçus, je pense. Mais à la fois, je crois qu'au fond de moi, c'est ce que j'attendais. Frustrant. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence, surtout dans ce dernier épisode, sur le sort de Tyrion et de Jon. Ils sont censés avoir assassiné Daenerys, la reine des Immaculés et des Dothraki. Les Dothraki, plus personne n'en parle après, alors que c'est censé être un peuple sauvage et qui suivait Daenerys dans cette quête de destruction et de conquête. J'ai beaucoup aimé cette scène où, pour le coup, Tyrion va dans le donjon rouge. Il découvre effectivement le corps inanimé de son frère et de sa sœur. Et il pleure. J'imagine surtout la mort de son frère. Très bien. Je sais que je suis un des rares à l'avoir apprécié. Mais en fait, j'aime bien parce que c'est une vraie fin ouverte. Je trouve ça hyper intéressant que ça soit Bran qui arrive au final. La mort de Daenerys. C'est vraiment le baiser, on se dit, oh là là, pour la millième fois, il lui dit, tu es ma reine. Et finalement, en fait, ça ne se finit pas comme ça. Je trouve que la fin est très bien parce que c'est un peu un espèce de retour au début, en fait. Où il retourne comme dans la saison 1, au même rôle, au même endroit. Déception. La reine des dragons, la mer de, je ne sais plus, la briseuse de chêne, etc. La faire devenir la reine folle en un épisode. Tout ça, pourquoi ? Parce que son mec qui est, ok, accessoirement son neveu, lui dit qu'il ne l'aime plus vraiment, etc. Tout est déconstruit en fait, en trois épisodes. Et ça te crée, tout le mythe que tu t'étais créé par rapport à cette série s'effondre avec cette saison. Et alors là, encore pire avec le dernier épisode. Honnêtement, le pire pour moi, ça a été la mort de Cersei. Ça fait huit saisons qu'on veut la voir souffrir. C'est horrible, c'est méchant, mais bon. Qu'elle meurt dans les bras de l'homme qu'elle aime, en fait, c'est injuste. Franchement, je crois que le seul moment que j'ai vraiment bien aimé, c'est quand le dragon fait le seul truc nécessaire, brûler ce trône de fer. Anticlimactique. Je pensais que le Bran serait une choisie logique, mais la façon dont ils l'aient fait, il n'y avait pas assez de build-up à ce moment. C'est vraiment décevant, je crois que comme toute la saison, un épisode qui est trop plat et il y a un final heureux presque pour tout le monde, c'est très étrange. La seule scène qui m'a marquée positivement, c'est celle de Sansa Stark. Je crois que c'est presque le seul personnage féminin qui reste avec pouvoir et qui a une bonne conclusion de son histoire. Surprenant, parce que c'est un dénouement auquel je n'avais pas pensé, le meilleur compromis. Pour John, pour le coup, je vais faire un parallèle avec Jamie qui, pareil, est amoureux de sa reine. Il a fait ce que Jamie n'a pas su faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada